C'est ici, sur la pelouse du stade de Saint-Savin, que Julien Bonner a commencé le rugby à 17 ans. Désormais, c'est son père, Jean-Luc, jardinier pour la mairie du village, qui a pris possession des lieux. Sa sœur Enée Carole vit toujours à Saint-Savin. Pour eux, le temps s'est écoulé, mais Julien n'a pas changé. Il était comme tous les gamins, quand même un peu turbulent. Il était plein de vie. C'est quand même quelqu'un qui a du caractère, qui ne se laisse pas faire. Quand il y a quelque chose à dire, il le dit. Il paraît parfois en retrait, mais petit, il était pareil. Mais ce n'est pas quelqu'un qui se laisse faire. Julien Bonner, homme de caractère, a su rester simple, authentique, tout en étant exigeant. Il a quand même mis ce qu'il fallait pour en arriver là. Il a fait beaucoup de sacrifices, il a beaucoup travaillé. Il s'est un perfectionniste. Je pense quand même qu'il mérite un peu ce qui lui arrive là, maintenant. Jean-Luc et Carole, faute de temps, n'ont pu se rendre à Auckland. Fiers de Julien Bonner, ils suivront demain la finale devant leur télévision, avec un seul rêve. Tout le monde dit que c'est son meilleur match. Le match contre les Anglais, c'est son meilleur match. Moi, je suis persuadée que son meilleur match, c'est dimanche qui va le faire. L'essai de la victoire, ça serait le summum. Merci. 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 Merci.